Bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez, je vous le disais, il y a un instant, nous allons faire le point avec Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, sur les mesures qui sont mises en place à destination des entreprises. Avec vous, Bastien Loquet, je crois que vous avez déjà le président en ligne. Oui, tout à fait. Alain Rousset est avec nous. C'est vrai que c'est important que la région Nouvelle-Aquitaine puisse participer à l'effort, notamment en direction des entreprises. Président Rousset, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez détaillé tout à l'heure lors d'une visioconférence les détails pour cette fameuse aide exceptionnelle qui est d'un montant de 50 millions d'euros. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux entreprises de Nouvelle-Aquitaine qui pourraient en avoir besoin ? Précisez d'abord qu'il y a un site internet, un numéro de téléphone que je vais vous laisser dans un instant. Logiquement, on devrait le voir apparaître à l'écran. Le voilà, il est à l'écran. Très bien. Donc, nous avons mis en place un site internet global qui permet aussi de joindre d'ailleurs les actions de l'État parce qu'en fait, la puissance de feu d'une raison n'est pas celle de l'État. Nous avons mobilisé un point de 50 millions d'euros. Je vais le proposer à mes collègues pour aller réunir et faire voter. Un million d'euros pour citer l'aide de l'État sur les 1 500 euros de ce mois de mars aux entreprises. On a un chiffre d'affaires de moins de 5 millions d'euros et où le chiffre d'affaires a baissé de 70% entre mars 2019 et mars 2020. Ensuite, un fonds de 5 millions d'euros. Donc, le monde associatif et l'économie sociale et financière parce que l'associatif s'ouvre, il n'aura pas de recettes parallèlement à cela pour maintenir les accompagnements et les choses qui ont déjà été votées. Même s'il n'y a pas de service pour des spectacles ou des événements, qu'ils tiennent absolument leurs objectifs en vie, en fonctionnement. Et nous aurons d'ailleurs mon avis à soutenir ces aides l'année prochaine et peut-être dans les deux ans qui viennent. Une action spécifique avec la BPI, la Banque publique d'investissement, de 10 millions d'euros sur des prêts dits rebonds, dont j'attends des précisions de la part de la BPI. Ils vont s'échelonner sur 7 ans avec 2 ans de différés. Et puis enfin, un fonds de 15 millions d'euros permettant aux entreprises qui sont passées en dessous des écrans radars des banques de la BPI de pouvoir être accompagnées à la région parce qu'elles sont plus fragiles que d'autres, parce que leur analyse, l'analyse des banques ne sera pas favorable. Mais en tout cas, je n'ai pas envie qu'il y ait des entreprises qui soient à côté de nos écrans radars. Voilà. En même temps, c'est un plaisir. Est-ce que les démarches seront longues, seront difficiles ou bien simplifiées ? Parce qu'on sait qu'en général, il y a un caractère d'urgence, mais que parfois, les dossiers à remplir sont parfois longs. Est-ce que vous arrivez à simplifier un petit peu cette démarche pour les chefs d'entreprise ? Tout sera simplifié, tout est sur la plateforme. Et ça sera vraiment assez simple. On a listé une série de renseignements sur cette page, de telle sorte que les entreprises puissent y avoir accès, y compris d'ailleurs, le monde agricole et le territoire alimentaire. N'oublions pas le monde agricole qui est en pleine récolte, la fraise, l'asperge, le chemin d'autres fruits, et qui peut, c'est l'agneau de Pâques, qui peut rencontrer des taux. Alors, nous aurons justement avec nous tout à l'heure Louis Fleury de la Chambre d'agriculture de la Gironde, qui expliquera un petit peu précisément quelles sont les difficultés rencontrées par le monde agricole en ces temps de Covid-19. Vous avez eu, j'imagine, à l'un rousset, quelques remontées du terrain concernant les difficultés que peuvent rencontrer les entreprises de la région. Est-ce que l'heure est grave ? Je crois que l'heure est grave. Elle est d'autant plus grave que l'impréparation en matière d'éléments de sécurité et pour les soignants, mais aussi pour toutes les personnes qui sont en contact avec le public direct, qui ne comprend pas, par exemple, les gendarmes, la police, les pompiers, et que nous soyons en difficulté, que nous venons de la région de commander 700 000 mâts. Nous allons refaire la première opération du département pour le personnel soignant dans les EHPAD, mais aussi les personnes qui sont à domicile, ceux qui sont aux âgés. Cette impréparation, aujourd'hui, ce n'est pas le lieu de taper le poing sur la table, mais il faudra que les comptes soient rendus de ce problème-là. Ce que nous avons parlé au niveau des entreprises, c'est que pour les entreprises de transport scolaire, nous maintenons bien entendu le service fait, la prise en charge des frais fixés. On a rendu grâce aux transports intérieurs urbains, notamment aux personnels soignants. On est en train d'ouvrir les internats dans le lycée, à côté du CSU, qui permettent aux personnels hospitaliers de se recuser. Et peut-être, va-t-on aller plus loin dans les jours qui viennent, on essaye d'être plus ouverts possibles aux détails de cette crise. Dernier point, lors de votre conférence de presse, tout à l'heure, via visioconférence, vous avez poussé un petit coup de gueule contre une grande surface. Pour quelles raisons ? Je crois que ce qu'on demande aux grands réseaux de distribution, c'est d'une part de faire trahir des agriculteurs de proximité. Il y a des productions qui sont de grande qualité. Deuxièmement, la différence entre les agriculteurs et les consommateurs, je ne vois pas comme on l'a vu de temps en temps, notamment le cas d'acheter à 7 euros, à 23 euros. Je crois que là, il est raisonnable. Je pense d'ailleurs que les excès se font en place. Le gouvernement, la TGGCCRS, TGCCRS, pardon, reste. Merci beaucoup Alain Rosset d'avoir fait avec nous le point sur les actions. Nous aurons certainement l'occasion de vous avoir de nouveau via Skype parce que la situation est bien évidemment censée évoluer et que vous aurez certainement de nouvelles autres annonces à nous faire prochainement. Revisons aux téléspectateurs, confinement, prudence, gestes barrières, des traumatismes en famille. J'en ai vu qui a fait ça que sur un trottoir, tout ça n'est pas les plus acceptables aujourd'hui. Merci beaucoup Alain Rosset, à bientôt et puis bon confinement. Quoi qu'il en soit, vous l'avez compris, TV7 est avec celles et ceux qui sont confinés. Nous sommes là pour vous avec cette adresse que vous connaissez maintenant, info-covid-19-tv7.com pour vos témoignages, vos réflexions, vos questions également. Une question, il y en a eu une, à laquelle nous n'avons pas encore pour l'instant de réponse. Alors je vous la livre telle qu'elle parce que pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour vous aussi, si vous êtes spécialiste, nous donner quelques infos. Une personne nous demandait si le Covid-19 pouvait être transmis par les animaux. Alors la question reste ouverte. Si vous avez un élément de réponse, n'hésitez pas à nous appeler. Nous avions hier avec nous Jean-Luc Gleize, le président du conseil départemental, qui dans un communiqué signale que le département a commandé un million de masques, donc le plus rapidement possible. Et puis vous le savez peut-être, mais Alain Rosset est fan de la Vallée d'Agesp. Et bien justement régulièrement dans ce rendez-vous tous ensemble, nous aurons la possibilité de savoir un petit peu comment ça se passe dans d'autres départements de Nouvelle-Aquitaine grâce aux agences de Sud-Ouest réparties sur l'ensemble du territoire. Et pour commencer, voilà comment ça se passe du côté du Béarn, la correspondance est d'Odilefort. Le Béarn, comme partout, est touché bien sûr par la vague du coronavirus. L'agence régionale de santé nous fournit des chiffres départementaux. Donc hier, dans le département, donc dimanche, nous étions à 41 cas confirmés. C'était un de plus que la veille. Inexorablement, les cas augmentent, sachant qu'en plus ce sont des cas que confirmés, ce ne sont pas des cas réels, puisque le diagnostic et le test sont deux choses bien différentes. Donc les mesures de précaution sont toujours à suivre, évidemment, en Béarn. Le premier cas qui s'est révélé était intervenu le 12 mars. C'était une personne qui réside à Lons, qui avait été en contact direct avec une personne de Mulhouse. Et nous avons eu malheureusement un décès, également, donc jeudi dernier, une personne originaire de Soules qui est décédée à l'hôpital de Pau. La solidarité est en marche, comme partout également. Nous avons donc des médecins généralistes et retraités qui se proposent d'aider l'hôpital public, qui veulent également aider l'hôpital psychiatrique, parce qu'il faut penser également aux patients du CHP. Solidarité également du grand public. Les dons du sang ont augmenté, et c'est fort heureux, la semaine dernière. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Et puis des initiatives personnelles, de couturières qui fabriquent des masques en coton, qui sont plutôt agréables à regarder. Des apéros, WhatsApp, des applaudissements, etc. Donc voilà, on garde le sourire en béard, mais on reste toujours très vigilants. Ouais. Alors, du coup, c'est en direct, et voilà. Et on a été un petit peu surpris. Donc voilà, on voulait vous refaire un petit point par rapport aux tutos que vous voyez, notamment sur les masques en tissu. Sachez que l'ARS l'a indiqué ce matin. Ces masques, en fait, ne sont pas du tout utiles pour les malades ou pour les soignants, tout au plus pour les commerçants. On va à présent passer à un nouveau point. C'est le point sur la situation des agriculteurs, Bastien. Oui, absolument, parce qu'Alain Rousset a évoqué la situation des entreprises tout à l'heure au sens large en Nouvelle-Aquitaine, les entreprises classiques, on va dire. Mais aussi, il a évoqué la situation des agriculteurs qui ont sans doute travers ce moment difficile, et bien justement, dans la journée. J'ai pu contacter Louis Fleury. Il est directeur marketing à la Chambre départementale de l'Agriculture. Louis Fleury, quelles sont les principales difficultés auxquelles les agriculteurs doivent faire face en cette période de Covid ? J'imagine que la situation est délicate pour beaucoup. Oui, oui, tout à fait. Bonjour. Tout d'abord, bonjour. Oui, effectivement, la situation est compliquée pour nos producteurs actuellement. Tout d'abord, sur l'aspect production, où le manque de main-d'oeuvre est flagrant. Et puis également, sur la partie commercialisation, où, si l'on regarde la production en Gironde, hors vin, la plupart des canaux de commercialisation classiques sont fermés. Et puis, nous avons appris depuis hier soir la fermeture également des marchés en plein air. Ce qui fait que nous sommes en train, à la Chambre des cultures, depuis plusieurs jours maintenant, de réfléchir et de proposer des nouveaux modèles de commercialisation et de distribution des produits alimentaires. Alors, par exemple, c'est vrai que les marchés étaient une façon pour les producteurs locaux, vous qui êtes également spécialiste des circuits courts, de pouvoir vendre une partie de la production. Là, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place ? Les drives fermiers, par exemple, est-ce que ça peut continuer ? Alors, les drives fermiers, on continue, effectivement. On voit que toutes ces plateformes de vente et de mise en relation directe avec les consommateurs et les producteurs explosent. Nous, sur nos drives fermiers, les ventes des dernières semaines ont été multipliées par 4, voire par 5. Et c'est le cas pour toutes les plateformes virtuelles. À côté, nous accompagnerons aussi des associations avec les différentes collectivités territoriales pour apporter des produits au plus près de tous les consommateurs. Parce que là, on est dans un moment en clé, c'est-à-dire d'abord une production qui a été faite et qui ne peut pas s'écouler normalement. Et par ailleurs, une production à venir qui aura peut-être du mal, faute de main-d'œuvre, c'est ça ? Tout à fait. Donc, il faut qu'on agisse sur les deux plans. Donc, sur la partie production, on est en train de réfléchir à des schémas possibles pouvant permettre à des personnes actuellement qui ne travaillent pas. Et donc, c'est la communication qui a été faite par le ministre de l'Agriculture ces dernières heures pour voir dans quelle mesure des personnes pourraient être embauchées directement sur les exploitations agricoles. Et puis, parallèlement, effectivement, comme vous le précisez, la question de la distribution des denrées qui sont déjà produites et qui vont être produites dans les jours à venir. Et qui étaient destinées soit à la restauration, soit à la restauration collective, soit à la vente vers des épiceries ou des marchés. Et donc, c'est sur les deux leviers que nous devons agir en même temps. Alors, quels conseils on peut tout de suite donner aux personnes, soit qui veulent effectivement devenir main-d'œuvre pour les récoltes à venir, ou bien les consommateurs qui veulent aider les agriculteurs et trouver des produits frais. Tout passe par Internet, j'imagine, avec des renseignements sur le site de la Chambre d'Agriculture ? Voilà, tout à fait. Alors, tous les contacts sont à disposition sur le site de la Chambre d'Agriculture. Donc, pour la mise en relation avec les producteurs également, pour les canaux d'achat actuellement de produits. Et également, donc, les collectivités, que ce soit la ville de Bordeaux ou le conseil départemental, nous faisons appel à toutes les associations et aux bénévoles également, pour pouvoir accompagner la distribution de ces denrées alimentaires à tout le monde. Si je prends l'exemple sur la ville de Bordeaux, donc, le maire Nicolas Florian a engagé un fonds d'urgence de 100 000 euros, dont 50 000 euros qui va être alloué à l'achat de produits frais via la Chambre d'Agriculture pour la distribution et la banque alimentaire. Au niveau du conseil départemental, nous avons le même schéma avec son président, Jean-Luc Gleize, le président du conseil départemental, qui a aussi engagé un fonds d'urgence pour pouvoir accompagner et les agriculteurs, et les consommateurs, et les associations pour avoir des produits frais, que tout le monde puisse consommer des produits frais et continuer à se porter le mieux possible. Avec peut-être un point particulier sur le campus, ça peut paraître étonnant, et pourtant, il y a beaucoup de choses à faire sur le campus universitaire. Tout à fait. Nous avons été alertés par les services de la mairie et par le maire de Bordeaux sur cette question où de nombreux étudiants sont restés sur le campus universitaire et se retrouvent un peu complètement isolés. Les restaurants universitaires y ont fermé, le Crous y est enfermé également. Donc nous réfléchissons avec la ville de Bordeaux pour pouvoir mettre en place aussi, avec des associations, l'approvisionnement en produits frais auprès de ce public étudiant qui est resté bloqué et confiné sur le campus. Merci beaucoup, Louis Fleury, d'avoir évoqué avec nous la façon dont effectivement les agriculteurs girondins s'organisaient face à cette situation délicate. On va tout de même vous préciser un numéro de téléphone. C'est le 0556 79 64 15. 0556 79 64 15. Ainsi que le site de la Chambre d'agriculture de la Gironde. Effectivement, aussi bien si vous voulez travailler pour les récoltes à venir ou bien vous consommateurs, savoir comment il est possible de vous ravitailler en produits frais. Ce serait la meilleure chose à faire, j'imagine, à une façon d'aider les agriculteurs. Ce serait effectivement cet élan de solidarité en achetant leurs produits. Oui, tout à fait. On parle beaucoup de solidarité. Nous mettons en place aussi des actions de solidarité avec le personnel soignant. La solidarité se réalise déjà entre agriculteurs actuellement. Et on souhaite qu'elle puisse se mettre aussi en place entre les différents acteurs et donc les agriculteurs, les consommateurs et les collectivités territoriales. Voilà. Et puis, ça n'est pas une surprise. Sachez que le salon de l'agriculture de Nouvelle-Aquitaine est annulé dans sa forme traditionnelle, à savoir la grande réunion du côté de Bordelac. En revanche, entre le 16 et le 24 mai, date à laquelle, effectivement, devait se tenir ce salon, il y aura à la place une semaine de l'agriculture qui est en projet. On va continuer à faire le point sur la situation dans d'autres départements, Bastien ? Oui, absolument. Encore et toujours, grâce aux agences de Sud-Ouest qui sont réparties sur l'ensemble du territoire. Nous étions tout à l'heure du côté de Pau pour savoir comment cette période Covid-19 se passait dans le Béarn. Prenons maintenant la direction de Bayonne, où Pierre Sabatier nous dit comment ça se passe dans le Pays Basque. Au Pays Basque, dès mardi midi, les rions commençaient à se vider dans les principales villes. À la frontière, le temps était donné dès la veille avec l'Espagne, qui a fermé ses accès au péage de Biriatou, et sur le pont Saint-Jacques, qui relie Andaye à Béobie. Il n'était plus question d'aller faire le plein de l'autre côté de la frontière. Le même jour, la cour d'assises à Pau a renvoyé pour la troisième fois consécutive le procès Rouxelles, le double parricide de la bestie de Clérence, à deux jours du verdict. Depuis, les limitations de déplacement ont été plutôt respectées, mais c'est le long du littoral que les forces de l'ordre ont eu le plus à intervenir pour interdire l'accès aux plages des surfeurs et des promeneurs. Le soleil a tisé les tentations de se mettre à l'eau. On raconte d'ailleurs dans nos colonnes ce lundi la soirée particulière de samedi à Biarritz, traditionnellement bien animée à cette période, et évidemment déserte, en ce début de printemps. Au total, 350 amendes ont d'ailleurs été distribuées ce week-end dans le département. Aujourd'hui, tout est très calme au Pays Basque. Le territoire est plutôt préservé du Covid-21 pour l'heure. Mais le centre hospitalier de la Côte Basque à Bayonne et l'ensemble des établissements de santé et des professionnels libéraux sont mobilisés et prêts à intervenir en cas d'un éventuel pic de l'épidémie. En attendant, nous continuons à vous rendre compte sur notre site et le journal des initiatives qui s'inventent chaque jour aux quatre coins du Pays Basque pour passer au mieux cette période inédite. Voilà, et puis Jean-Pierre Dorian, vous le disiez hier, bien évidemment, Sud-Ouest et sud-ouest.fr sont également là pour vous, pour relayer toutes vos initiatives et vous tenir informés de ce qui se passe en ces périodes difficiles, comme vous pouvez le faire d'ailleurs, bien évidemment, tous les soirs, notamment sur TV7. Continuons maintenant le tour des départements, avec cette fois ce qui se passe du côté du Lot-et-Garonne, et c'est Anne Grécer. C'est le 5 mars que le coronavirus a fait son apparition en Lot-et-Garonne. Deux personnes, un couple de Saint-Pierre-de-Clairac, ont été testés positifs. Tous les deux revenaient d'un rassemblement évangéliste à Mulhouse, devenu depuis l'épicentre de l'épidémie en France. Dans le département, la majorité des cas testés sont des personnes revenues de ce même rassemblement ou des cas dits « contacts ». Au dernier comptage de l'Agence régionale de santé, il y avait 66 cas de Covid-19 dans le département, dont deux personnes en réanimation. Il ne s'agit que de personnes testées, les tests n'étant désormais plus systématiques que pour certaines personnes, professionnelles de santé, personnes fragiles par exemple. Le nombre avéré de cas est donc plus important, mais il est compliqué de l'évaluer. Le Lot-et-Garonne dispose d'une vingtaine à une trentaine de lits de réanimation, des chiffres qui, eux aussi, évoluent. Mais nous avons cette chance de faire partie des derniers touchés. Nous apprenons donc des autres régions, expliquent ensemble les autorités. Les hôpitaux de tout le département et la clinique Esquirole fonctionnent ensemble, en solidarité de territoire. Partout, les opérations non urgentes ont été annulées, tout comme les visites. Par sécurité, évidemment, mais aussi pour jeter dans cette bataille toutes les forces des soignants en mobilisant les moyens humains et matériels. Depuis le 17 mars, premier jour du confinement, le département est classé zone d'exposition à risque, c'est-à-dire qu'il compte plus que 10 malades pour 100 000 habitants. Il est le seul département de Nouvelle-Aquitaine à avoir ce titre à ce jour. Désormais, tous les professionnels de santé peuvent prétendre à avoir des masques. Encore, faut-il en avoir. 10 000 masques ont été récupérés directement par les agents de l'ARS. Le conseil départemental, lui, participe à un groupement de commandes régionales. Le stock de l'État doit arriver également à l'hôpital Agin-Nérac. En attendant, le confinement reste la règle, même si ces règles changent de jour en jour. Dans le département, l'accent avait été mis sur la nécessité de maintenir les marchés. Mais depuis le 23 mars au soir, la doctrine a changé. C'est désormais au maire de faire une demande de dérogation pour que ces marchés de plein vent puissent se tenir. Pour l'instant, faire un peu de sport, sortir avec les enfants, un par un, n'est pas interdit. Mais l'attestation de déplacement dérogatoire est obligatoire. Elle doit être datée du jour et signée. Et il en faut une par personne et par motif de déplacement. Et justement, vous venez de l'entendre, et je vous l'avais dit un petit peu plus tôt dans cette édition, sachez que désormais, il est possible de sortir, se dégourdir les jambes ou faire son jogging, mais dans la limite d'un kilomètre autour de votre domicile et pas plus d'une heure par jour, une seule fois donc par jour, avec bien sûr une attestation datée du jour, mais aussi datée de l'heure de la sortie. Allez, après ce point à info que nous avons essayé d'être le plus complet possible, On va finir avec un peu plus de légèreté, cette édition, Bastien ? Tout à fait. Alors, on vous l'a dit depuis le début, TV7 sera là pour vous, aussi bien pour vous informer des conditions de situation autour de cette crise du Covid-19, mais aussi pour vous accompagner dans votre confinement. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. À partir de ce soir, et tout à fait régulièrement, tous les jours, vous aurez rendez-vous avec un auteur qui est venu présenter son livre ou parler de son œuvre à la librairie Mola, ou plus particulièrement dans la salle qui est réservée à ce genre d'entretien, la station Ozone. C'est donc un partenariat entre TV7 et la librairie Mola pour que, tous les soirs, à 20h, vous allez maintenant avoir rendez-vous avec un auteur ou une auteure qui sera passée par là, par la station Ozone, et croyez-moi, il y a des grands noms pour preuve ce soir pour vous. On va quand même commencer avec une star de l'édition, c'est Catherine Pancol. Elle était venue à la station Ozone à Bordeaux pour parler de son livre, « Bedbug », regardez l'extrait. Tout le temps du roman, je vis totalement avec mes personnages, mais vraiment complètement. Et puis, quand c'est fini, par exemple, là, je les ai totalement oubliés, c'est terminé. D'accord. Vous voulez qu'on parle d'autres choses ? Hein ? Je ne sais pas, vous avez une recette de cuisine, comme vous voulez, hein ? Non, non, parce que je trouve ça très bizarre, vous voyez, je trouve ça... Alors, cela dit, c'est faux pour Joséphine, Hortense, Zoé, ceux-là, c'est pas ce qui m'a pris, mais ceux-là, ils sont restés longtemps, 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 ils ne partaient pas, ceux-là. Mais vraiment, je me suis aperçue, vers la fin de Trois Baisers, que ça y est, c'est marrant, ils se sont retirés de la scène, comme ça. Voilà, que des grands noms de la littérature ou de l'édition, rien que pour vous, tous les soirs, à 20h, et diffusés à plusieurs reprises sur notre antenne. Donc, on commence ce soir avec Catherine Pancol, rien que pour vous, profitez de cette situation, pour prendre le temps, écoutez, regardez, lisez, et puis écoutez, Catherine Pancol, ça dure un peu moins d'une heure, tout à l'heure, à 20h. Et puis, histoire aussi de s'aérer un petit peu les neurones, à défaut de pouvoir sortir dans la rue, il y a aussi une opération qui s'appelle Un jour, une œuvre, qui est mise en place par la mairie de Bordeaux, sur le site bordeaux.fr, ou encore sur les réseaux sociaux Culture Chez Nous, Bordeaux, et qui vous propose de découvrir les œuvres des différents musées de Bordeaux, le musée des Beaux-Arts, le musée d'Aquitaine, le CAPC, les archives de Bordeaux Métropole, ou encore le musée des arts décoratifs et du design. Et puis, sachez également, pour parler un petit peu culture, Carkea Arena vous propose également une playlist, histoire de pouvoir aussi écouter de la bonne musique. Et puis, j'aimerais tirer un coup de chapeau à Julien Dussard. Voilà. Non, je plaisante. Il a 35 ans, il habite Léonien, et il a couru un marathon autour de chez lui. Il a respecté le confinement, mais seulement, voilà, il a eu un jardin, heureusement pour lui, mais il a bien parcouru les 42, 195 km en 4 heures 9 minutes 31 secondes. Mais comment a-t-il fait, vous direz-vous ? Eh bien, il a fait le tour de sa maison. Il a fait exactement 844 tours de maison. Voilà une façon de se tenir en forme et n'aller surtout plus lui dire maintenant, t'as qu'à aller faire un tour dehors. Sinon, il fait 42 km et on ne l'arrête plus. Voilà. Avant de terminer, Bastien, j'allais vous dire, hier, on a fait le point avec Jean-Pierre Dorian sur ce plateau pour savoir ce qui allait arriver à Sud-Ouest, comment ça allait se passer, quelle version, sous quelle forme, comment ça se passait. Et pour TV7, concrètement ? Alors, pour TV7, vous savez bien sûr qu'une priorité, bien évidemment, c'est de vous informer, mais aussi de faire en sorte que les personnes qui travaillent à TV7 ne soient pas mises en danger. C'est pourquoi nous allons vous mettre en confinement, à vous aussi, Sandrine. À partir donc de demain, nous aurons la chance de vous retrouver toujours à l'antenne avec des rendez-vous toutes les heures à partir de midi pour que vous nous teniez informés de ce qui se passe concernant le Covid-19. Et ce sera depuis chez vous. Écoutez, nous avons aussi nos journalistes qui sont le plus possibles à la maison, parce que, encore une fois, vous informer, c'est important. Et donc, on aura l'occasion de communiquer sous des formes différentes, que ce soit par Skype, quoi qu'il en soit, tous les soirs, dès 18h, on se retrouvera, quoi qu'il en soit, pour un point sur l'info. Et pour continuer à poursuivre cette page consacrée au Covid-19. Tout à fait. Confinement ou pas confinement, l'info continue sur TV7. On est là pour vous. Vous le savez. Et puis, on va terminer par cette adresse, info-covid-19-stv7.com. vos idées, vos questions, vos commentaires, pourquoi pas vos vidéos plutôt sympas. Il y en a quelques-unes qui traversent les réseaux sociaux et qui ne sont pas piquées des verres. Et puis, j'ai envie de vous dire à demain à la maison, Sandrine. Eh bien, à demain pour tous, quoi qu'il en soit, sur TV7. À demain midi.